La dissolution de la première société gabonaise de transport a été évitée de justesse. Le conseil d'administration, présidé ce vendredi par Naline Ogula et Pouzobian, avec les parties prenantes, représente une piste de solution face à la situation financière et sociale que traverse cette société depuis plusieurs années. Il y a deux ans, un conseil d'administration avait été organisé et ce conseil d'administration avait constaté la perte nette en résultats et qui donnait un résultat inférieur au capital. Pour relancer l'activité économique de l'entreprise mère du transport au Gabon, le conseil a envisagé une livraison de plusieurs véhicules flambant neufs. En réalité, nous avons besoin d'au moins de 300 bus pour fonctionner. Aujourd'hui, la Sougatra fonctionne avec une vingtaine de bus et ce qui est largement un deçà des ratios qui sont autorisés pour une société de transport. Pour Florent Bakhita, directeur général de la Sougatra, ces pistes de solution augurent un lendemain meilleur. C'est de bon augure. Ces recommandations, en réalité, nous facilitent même la tâche. Il suffit simplement de les appliquer, Sougatra, René de ses cendres, puisqu'elles n'existaient plus. On rappelle, un scandale de détonnement financier a mis en difficulté le fonctionnement normal de l'entreprise depuis 2019. Sur les instructions du président de la transition, plusieurs actions sont posées par le ministre du Transport, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, afin de souffler un nouveau dynamisme à cette société gabonaise de transport. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada